Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. J'espère que vous allez merveilleusement bien s'asseoir. Petite introduction pour cette longue vidéo de 3 heures. C'est la toute première vidéo de 3 heures que je fais sur cette chaîne YouTube. C'est une compilation de mes vidéos sensibilité au maximum, que vous aimez énormément. Ça vous permettra de les regarder d'affilée pour ne pas avoir besoin de changer à chaque fois, etc. Et surtout, de ne pas avoir la publicité de début de vidéo à chaque fois que vous changez de vidéo. Donc il y aura une publicité à la fin de cette introduction. Et ensuite, aucune publicité pendant la vidéo. Ce qui vous permettra de vous endormir sans aucun, mais alors aucun problème. Je vous souhaite donc une excellente relaxation et petite chose. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne YouTube si vous n'êtes pas déjà abonné. Et également, si vous souhaitez regarder tous les liens qu'il y a dans la description, vous avez un moyen de me suivre sur tous les réseaux sociaux, ainsi que me soutenir financièrement sur Tipeee. Je vous laisse regarder dans la description, ce sera tout, tout est expliqué. Je vous souhaite une excellente vidéo, une excellente relaxation. Et bonne nuit à toutes. Et bonne nuit à tous. Bonsoir à toutes. Bonsoir à tous. Et j'espère que vous allez merveilleusement bien ce soir. Alors, je vous retrouve pour une vidéo, une vidéo, tu n'as pas compris, une, pardon, excuse-moi, je pars direct dans l'inotype. Parce que je crois que j'ai quelque chose que je voudrais te dire avant, c'est juste par rapport à la vidéo, tu n'en fais pas. C'est juste que j'ai mis la sensibilité des micros au maximum. Voilà. Je me suis dit que c'était un cadeau, que ça pourrait peut-être tout. Tu ne comprends pas ce que je dis. Alors, ce qu'on va faire, c'est que tu vas boire de l'eau et respirer un grand coup avant. Tu peux tout à fait décider de fermer les yeux. De chercher simplement à venir. Rentrer dans le sommeil. Ou bien tu peux décider de garder les yeux ouverts, d'essayer de comprendre ce que j'essaie de te dire. Peut-être que tu y arriveras. Oui, je suis fatigué aussi. Ça arrive. Et j'ai faim apparemment. Bon. Alors. Donne-moi toi. Écoutez, je n'ai pas de raconter une histoire, mais en une autre diplôme. Donc, tu n'en rendras pas cette histoire. Tu ne la comprendras jamais. Ou alors, peut-être que tu la comprendras. Dans ce cas, félicitations à toi. D'ailleurs, je voulais en profiter pour te dire un grand merci à l'heure à laquelle je te parle. Nous sommes 13 835 sur la chaîne. Alors, vraiment, un énorme merci à vous tous et à vous toutes. Pas forcément, pas que de vous être abonné, mais surtout de suivre les vidéos et de les apprécier. Je fais de mon mieux toujours pour vous proposer de la qualité. Et vous êtes là. Donc, ça fait super plaisir. Et de voir que petit à petit, il y a des chances que je puisse vivre de ça. C'est la meilleure, le meilleur cadeau que vous puissiez me faire. Donc, encore une fois, merci beaucoup à toutes. Beaucoup de... Beaucoup de... J'essaie de répondre à tout le monde. Enfin, pas de répondre, de lire tous les commentaires. Ça, je l'ai dit tous. Je ne peux pas répondre à tout le monde, malheureusement, mais j'essaie de... de prendre quelques petites idées par-ci par-là. Je pense que c'est un peu d'impli. Deux-pli. Deux-pli. Oui, tout le monde est possible. Et je pense que c'est un peu connu. Donc, j'ai essayé de mixer ce petit concept de DinoDiple avec la sensibilité au maximum pour peut-être... trouver une nouvelle forme d'ASMR que vous n'avez jamais vu. et qui ne vous parlez pas trop de goûter de l'eau. Trop de goûter. Ce qui m'embête un petit peu, c'est que... j'ai la bouche légèrement... légèrement sèche. Ce qui fait que... c'est pas forcément agréable. Par contre, je vais le voir, mais... 998.445. C'est le nombre de vues actuelles sur la chaîne YouTube. Bientôt le million. C'est vraiment énorme. Merci. Encore une fois. Merci. C'est mon con. Voilà. Bon. Fini de parler de... de givre. On est là, bien sûr. On est là pour se détendre. Attention. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est vrai que pour une adible, il faut une certaine maîtrise du souffle et une certaine maîtrise de la récipération. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. 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 C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. 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 Bonsoir. Bonsoir. C'est bon. sans le son. C'est bon. C'est bon. Alors, C'est bon. C'est bon. C'est bon. Du coup, C'est bon. bien. C'est bon. 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 C'est de lui pour mon astronome, que vous avez déjà vu par plusieurs de mes vidéos. Je fais roleplay. Ouais, je fais surtout du roleplay. C'est de lui pour mon astronome. C'est de lui pour mon astronome. Le son de cette petite bouteille, j'adore. Je suis en train de me dire, en fait, on va changer de truc. Je suis en train de me dire, c'est quand même 10 000. Je sais bien qu'est-ce que ça représente. C'est toujours énorme. C'est toujours très bizarre. Enfin, je ne les ai pas encore, mais ça va être très étrange de les avoir. De les avoir. Ça ne veut rien dire parce que je n'ai pas 10 000 personnes. Non. Ce genre-là, vous êtes là, dans ma main. Non. Vous êtes à la limite là, en train de vous détendre. Ce n'est pas visuel, mais vous êtes à la limite là, en train de vous détendre. Mais, pas dans ma main. de savoir que vous êtes 10 000 personnes à avoir des idées de me suivre. Vous êtes 10 000 personnes, 10 000 êtres humains. Chacun d'entre vous, vous avez un passé, une histoire, une vie. C'est incroyable. Vous êtes tous et tous dans un endroit, dans un moment de votre vie. Peu importe tous les moments. Peut-être dans l'enfance, dans l'adolescence, dans l'âge de la jeune adulte. Je ne sais pas si on fait ça comme ça. À peu près mon âge. Entre 18 et 25. C'est très vrai que 18 et 25. Mais même, justement, il y en a qui en 18, il y en a qui en 25. Certains sont dans le début de leurs études. D'autres à la fin. D'autres au travail. Depuis peu. Peut-être d'autres vont commencer à travailler en septembre. Peut-être aussi que vous allez... Vous êtes déjà en train de travailler depuis longtemps. Que vous allez quitter votre travail. Changer de travail. Avoir un nouveau départ. Voyager. Peut-être que vous êtes en train de voyager. Peut-être que vous êtes en train de voyager. Peut-être... Ah oui aussi, la manière dont vous êtes... Là où vous êtes actuellement. Peut-être que vous êtes dans votre lit. Les yeux fermés. Sans vraiment m'écouter. Écouter la voix qui est en train de vous étendre. Peut-être que vous êtes assis. Devant votre ordinateur. Devant votre ordinateur. Que vous faites autre chose en même temps. Mais que votre... Que ma voix vient quand même... Sublimer le tout simplement. Venir. C'est une petite ambiance. Très chaleureuse. Pour vous entendre. Peut-être que vous êtes sur les toilettes. À mes côtés sur les toilettes. Peut-être que vous êtes en train de manger. Peut-être que vous êtes dehors. En train de marcher dehors. Peut-être que vous êtes en courant. En quel cas... Définir cette vidéo de suite. Pardon, pardon. Peut-être que vous êtes... dans le bus. Il y a plein d'options aussi. En tout cas, de savoir que vous êtes 10 000. Enfin, vous n'êtes pas 10 000. Je n'ai pas forcément regardé cette vidéo. Mais... Que c'est 10 000. D'avoir décidé. D'un cliquer sur le bouton. Ça veut dire aussi avoir confiance. Vous avez confiance en moi. Et ça, c'est... À la fois, beaucoup de... Beaucoup de... De poids. Mais... Très agréable. Et un sentiment... De satisfaction. Je suis très heureux de pouvoir... Vous détendre. Bon, bref. Je ne sais pas encore... Si je ferai une vidéo pour les guillemets l'abonnés. Mais... Je pense que ça, c'est le vide. Quelque chose comme ça. Si je vous ferai quelque chose cette semaine. Ne vous inquiétez pas. Mais en tout cas, merci beaucoup. D'être... Non, pas d'être là. Mais d'être... Au monde. Pour vous. D'abord. Merci à vous d'être pour vous-même. Et merci aussi à vous d'être pour... Les autres. Vous ne le savez peut-être pas, mais vous aidez beaucoup au monde. Et moi, vous m'aidez à me rapprocher de mon rêve. De mon objectif. Alors, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci encore. Je crois qu'il va être temps pour moi de vous laisser. Encore merci d'avoir été là. Et j'espère avoir pu vous détendre avec cette sensibilité au maximum. J'espère que vous avez pu passer un très bon moment. C'est parti. Maintenant. Fermez les yeux. Et... Sautez. Dans le sommeil. Sautez-y. Ou alors glissez-y dedans. Bonne nuit à toutes. Ainsi que bonne nuit à tous. Bonsoir à toutes. Pardon. Bonsoir à toi. J'espère que tu vas merveilleusement bien. Ce soir. Je te retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère qu'il te plaira. Qui j'espère te plaira. Ce soir. Nous allons essayer de mettre la sensibilité des petits micros que tu vois sur les côtés. Avec lesquels tu veux entendre le son de ma voix. Et bien ces micros, nous allons essayer de mettre la sensibilité au maximum. Pourquoi ? Pour avoir beaucoup plus de détails au niveau du son. Mais attention. Le moindre petit son avec la sensibilité au maximum va se faire entendre. Tout ce qui sera donc bruit de bouche se fera entendre. Donc si vous n'aimez pas trop les bruits de bouche. Ou les bruits très intenses, très forts. Et bien je vous invite à aller voir une autre de mes vidéos. Bien, avant de changer la sensibilité. Je souhaitais, comme tous les lundis, oui, il y en a qui ont remarqué, il y en a qui s'attendaient. Ils l'attendaient. Le petit mot de bonheur. Et de sagesse. Il y a un moment, je croyais qu'on était très très loin. Mais en fait, on est encore même pas à la moitié, il me semble. On est encore loin de la moitié, donc c'est dingue. Et pourtant, on en a fait plusieurs. L'image, c'est un cuisine. Il fait... Il s'aime pas une question. Des steaks. Peut-être. Pas des steaks hachés, mais des steaks. On ne sait pas. Du boeuf. De la viande, je crois. Le secret du bonheur, ce n'est pas de faire ce que l'on aime, c'est d'aimer ce que l'on fait. Le secret du bonheur, ce n'est pas de faire ce que l'on aime, mais plutôt d'aimer ce que l'on fait. De James Matteo. Barry. Barry. Hey, Barry. On t'a déjà dit de ne pas appliquer dans la... Non, on sait. Barry, ça sonne un petit peu. Double H canadien. Des vieilles séries. Petite série américaine. Un petit peu claquée. Comment ça va, Barry ? Bref. Je suis d'accord. Pas d'accord. Parce que... On doit quand même trouver ce que l'on aime. Et... Pour aimer ce que l'on fait, on doit trouver ce que l'on aime. Non. Donc je ne suis pas d'accord. Je pense que... On doit... D'abord trouver ce que l'on aime. Et ensuite, on va forcément aimer le faire. L'un va avec l'autre. Et non l'un sans l'autre. Peut-être que, comme beaucoup de choses dans ce monde, ces petits mots de bonheur et de sagesse ne sont pas parfaits. Et décident qu'il y a un aspect bon et un aspect mauvais. Et qu'il faut respecter soit l'un, soit l'autre. Et faire un mixe des deux. Un mixe des deux. Et au contraire, il faut être capable de prendre tous les points de vue de chacun. Pour en faire son propre point de vue. Pour pouvoir argumenter. Pour pouvoir développer sur de nouvelles idées. C'est ma vision de voir les choses. Que rien n'est manichaire. Et rien n'est soit blanc, soit noir. Alors... Sauf les lumières là. Et encore... Elles ne sont pas tout à fait blanches. Bref. Et bien vous voyez, même le papillon en a marre. Il veut partir. Il veut partir. Même le papillon veut partir. Bien. Et nous allons donc fermer. Parfait. Bien. Je pense que nous allons pouvoir débuter donc à la vidéo. Avec... La montée de la sensibilité. Que je vais vous proposer de découvrir dès maintenant. Alors... Alors quoi ? Oui. Je voulais vous dire quelque chose avant de débuter. C'est pas facile de le dire mais... Je pense que c'est important. Youtube a décidé de mettre en place... Rien à voir avant. Youtube a décidé de mettre en place... Une nouvelle manière de soutenir le créateur que vous appréciez. Ou les créateurs que vous appréciez. Ou les créateurs que vous appréciez. Avec... Un bouton merci. En dessous de la vidéo. En dessous de toutes les vidéos. C'est l'équivalent d'un super chat dans les streams Youtube. C'est donc un message. Que vous allez donc pouvoir... C'est comme un don en fait. Donc vous pouvez envoyer un don à 1€, 2€. Et mettre un message qui va se mettre tout en haut du chat. Avec une couleur différente. Je vous laisse regarder ça. Si ça vous intéresse. Je voulais le signaler en vidéo. Pour que vous puissiez savoir que ça existe. Sinon vous avez aussi le bouton rejoindre. Rien n'est obligatoire. Le soutien financier c'est un plus. Si jamais vous avez les moyens et que vous avez envie de me soutenir. Mais votre présence est déjà largement suffisante. Bien. Je vous retrouve donc tout de suite avec la sensibilité plus élevée. Bien. Vous avez donc mis la sensibilité au maximum. Là je pense que vous allez très bien entendre tous les détails de ma voix. Mais aussi tous les petits bruits de bouche. Comme je vous l'avais signalé au début de la vidéo. Et en réalité même si c'est des bruits de bouche que j'essayais de calmer pour les vidéos de manière générale. Je ne peux pas les enlever. Ça fait partie de la voix. Ça fait partie de la manière de parler. Je vais voir pour quand même prendre de l'eau un petit peu. Je ne sais pas si ça va être mieux. Mais toujours étant que la sensibilité montre tous ces petits détails de la voix. Pourquoi ? Et c'est important et intéressant de les savoir. Je pense que certains d'entre vous connaissent d'autres youtubeurs, youtubeuses, artistes, ASMR, francophones ou non. Qui ont une sensibilité de micro bien plus élevée. Et ça vous permet peut-être à vous et ou à d'autres personnes de venir trouver le calme et la sérélité. Pour d'autres au contraire, cela agace. Cela vient à créer un sentiment de mal-être, de malaise. Un sentiment assez étrange. Qui est compréhensif. Personnellement, puisque je n'ai pas d'autres exemples actuellement, je suis plutôt du type micro qui vient capter les détails, mais sans venir chercher toute la sensibilité aussi proche. Avec le micro qui sature et vient charger des sons qui ne sont pas agréables pour les oreilles. En tout cas naturel. Et c'est pour cela que je vous propose des vidéos avec une sensibilité bien moindre. Et comme vous le savez, la semaine dernière, je vous ai proposé une vidéo sur un nouveau micro. Un nouveau microphone. Et regardez, il est là d'ailleurs. Ici. Et bien, ce micro est très bien pour pouvoir proposer ce genre de vidéo avec une sensibilité incroyable. Mais en réalité, je ne pense pas utiliser ce micro dans mes vidéos ASMR. Puisque je préfère le setup. Double micro comme ceci. Sauf dans le cas exceptionnel. Cependant, ce micro sera utilisé pour des live streams. Des live streams. Des streams sur Twitch. Ne vous en faites pas. Rien de lancé pour le moment. Je ne propose pas de stream. Donc vous ne ratez rien. Vous serez les premiers au courant. N'ayez aucune carte là-dessus. Tout ça pour vous dire que nombre de personnes sont bien plus attirées par la sensibilité élevée comme ce que vous entendez ici. Je dis certaines personnes car vous qui me regardez, vous êtes plutôt là pour ma qualité de micro. Non. Avec une sensibilité moins élevée. Donc vous n'êtes pas le public qui forcément apprécie le plus cela. Ça n'empêche que vous pouvez très largement adorer cette qualité de son. Mais alors, pourquoi ? Quel est le problème avec la sensibilité élevée ? Parce que cela permet d'avoir des détails dans le son. On vient chercher des voix beaucoup plus graves. Des détails de son. complètement différent d'une sensibilité dite normale. Et c'est des détails de son. Qui sont très, très intéressants. Sur un rendu YouTube. Ce sont également des réglages qui vous permettent de vous sentir vraiment tout proche de ma voix. qui est plus proche de votre oreille et simplement chuchoter des petits mots. Pour pouvoir vous faire frémir. Vous faire prisonner. Et beaucoup de personnes adorent ça. Est-ce que c'est votre cas ? Est-ce que vous aimez ces petits mots dans vos petites, toutes petites ou très grandes oreilles ? J'essaierai de vous faire une vidéo inaudible avec cette sensibilité si vous l'aimez. J'espère qu'on va perdre du temps. Qu'est-ce que c'est ça ? Je suis en train de sourire parce que je remarque que ce que je suis en train de faire actuellement est en train de tendre vers un métier. Et que je pourrais gagner ma vie avec ça. C'est un rêve depuis des années. Et grâce à vous. Et bien au travail que je fournis également. J'ai l'impression de m'amuser. Ce rêve peut devenir réalité. Et ça c'est la meilleure sensation du monde. Une sensation que j'espère vous avez ressentie ou vous ressentirez au moins une fois dans votre vie. Et d'ailleurs je n'en doute pas, puisque vous le savez, mais si vous avez un rêve, rien ni personne ne peut vous empêcher de vous diriger vers ce rêve. Plus le rêve est fou, plus il prendra du temps et il sera difficile. Mais difficile ne veut pas dire impossible. Et plus c'est difficile, plus il y aura des gens pour vous dire que c'est trop difficile et que vous n'y arriverez pas. Et bien utilisez ces remarques pour forger justement votre envie. Faire des vidéos. Et ASMR en plus, ça paraît bizarre pour beaucoup d'entre eux, pour beaucoup de monde. Pas pour nous, parce que nous on a l'habitude d'écouter de ASMR. Mais pour des gens qui ne connaissent pas, qui cherchent ASMR, ils tombent sur des choses assez bizarres et ils se disent Tiens, il fait ça. Oui, je mange des oreilles en silicone. Non, 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 non. Bref. C'est complètement tank ce qui se passe. Et je sais que, avec le travail, la persévérance, la détermination. On arrive à ce qu'on a envie. On est capable de tout. Avec de la patience. C'est très difficile. Parce que bon nombre d'entre nous abandonnent. Mais si vous croyez profondément, réellement, en ce qui vous anime, en vos rêves, vous pourrez tout faire, tout réaliser. Vous êtes les personnages principaux de vos vies. Tu es la meilleure personne de ta vie. Personne ne peut te dire le contraire. N'oubliez jamais ça. Et surtout, profite maintenant et tout le temps. Profite quoi qu'il arrive. J'ai l'impression de me répéter, mais ce n'est pas grave. Je le dirai tout le temps. Je ne le dis jamais assez. Profite de tout tes sens pour de vie. En attendant, il est l'heure de dormir. Et je vois que tu ne dors pas encore. T'en fais pas. On a tout le temps. Je vais t'inviter à fermer les yeux. Dès que la vidéo sera terminée, tu pourras enlever tes écouteurs, poser ton téléphone, fermer les yeux, t'endormir. Pour te détendre. Pour te détendre. Tu mets ce que tu veux. Je te souhaite donc une excellente nuit. Et à bientôt. Bonne nuit. À toi. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. cette vidéo de détente, pour essayer de déclencher votre brisson ASMR. Et ce soir, nous sommes à la sensibilité maximum des microphones, pour peut-être te permettre de ressentir ce brisson. Tu peux le voir au-dessus de moi, mais j'ai pas mal de choses à dire avant. Une petite guirlande de lumière pour essayer quelque chose de nouveau d'un point de vue visuel. Si vous n'aimez pas, dites-le moi, bien sûr. Alors, je regarderai le résultat, je verrai ce que ça donne, et si ça n'est pas à mon goût, ça ne continuera pas comme ça. En revanche, si j'aime bien, on essaiera d'améliorer tout ça. Vous faire un... Ah non, c'est pas évident, il ne dit plus n'importe quoi. Alors, dans un premier temps, je voulais vous remercier, parce qu'on a passé les 1000 followers sur Instagram. Et pour ça, merci. D'ailleurs, je voulais voir avec vous, à combien on était exactement. On est exactement à 1021 abonnés. Je ne sais pas si vous allez voir, mais voilà. On est à 1021 abonnés, donc un peu plus de 1000, donc c'est très très cool. Merci aux nouveaux et aux nouvelles qui sont sur Instagram. Sachez que tous les jeudis, je mets un post, tous les jeudis, fin d'après-midi, entre 16h et 18h. Il n'y a pas d'horaire fixe, mais tous les jeudis vers entre 16h et 18h, je mets un post pour annoncer les vidéos du vendredi. Donc celles d'aujourd'hui, où on post tout ce que j'ai envie d'ailleurs. A part ça, je fais maintenant des TikToks. Ben oui, je fais un test en postant un TikTok tous les jours pendant 2 mois. Donc n'hésitez pas à me suivre pareil dans les liens sous dans la description. TikTok, chaîne, j'ai une chaîne YouTube short maintenant. Et je poste aussi sur Instagram, voilà. Ceci étant dit. Maintenant qu'on est prêt à se détendre, buvez un petit couteau. Et respirons ensemble. Ça fait du bien de respirer. Ma coupe de cheveux c'est terrible, hein. Vraiment. Il faudrait faire un break pour ça. Bien. Dans cette vidéo, j'aimerais te parler de quelque chose qui, malheureusement, nous touche tous et toutes. Et qui n'est pas quelque chose de facile à appréhender, à comprendre, à vivre avec. Un mec qui demande un certain travail. Un certain travail sur soi. Un certain travail. Mais je pense que vous en êtes toutes et tous capables. Laissez-moi vous raconter l'histoire de ma vie depuis quelques mois. Mais en réalité, c'est de votre vie que j'aimerais parler. Vous avez peut-être déjà entendu parler de bonheur. du bonheur. De l'être heureux. De cette sensation qui nous permet d'atteindre un bonheur parfait. C'est vraiment une joie. Une joie assez constante. Une telle acceptation de toutes ces émotions négatives que ça devient presque négligeable. Je pense que vous avez déjà entendu parler de cela. J'adore faire cette vague comme ça. C'est hyper relaxant. Et bien moi, je vais vous parler de ça. De cet objectif du bonheur. de ce bien-être intérieur que nous sommes toutes et tous censés rechercher. D'abord, il faut que vous sachiez, il y a des gens qui passent leur vie à faire des recherches sur le bonheur. à comprendre tout cela. Une étude a été faite aux Etats-Unis. Je ne pourrais pas vous donner plus de détails. Je ne vais pas venir de bêtises. Mais il a été faite avec des étudiants. Et il me semble que c'est à Harvard. Mais je ne suis pas sûr du tout. Ils ont pris un échantillon d'étudiants qu'ils ont décidé de suivre toute leur vie. C'est-à-dire depuis leur âge d'étudiants jusqu'à leur mort. Et oui. Il faut bien vous imaginer que certains des chercheurs se sont succédés parce qu'ils sont petit à petit partis à la retraite. Donc il y a eu plusieurs chercheurs qui ont travaillé sur ce cas. Et les premiers résultats sont tombés il y a quelques années maintenant. Tout le monde n'est pas mal encore aujourd'hui. Donc les résultats tombent. Et ils ont identifié une cause, un bonheur, un facteur principal. Quelque chose qui vient nous décrire et nous montrer les différences entre ceux et celles et celles qui ne sont pas heureux ou heureuses. Celles et celles qui le sont à votre avis. Quel est ce facteur ? Quel est ce facteur qui rend certaines personnes heureuses ? Et qui au contraire en rendent d'autres malheureuses ? Et bien, ils parlent des relations, des relations sociales. Donc ça peut être des relations amoureuses comme des relations amicales, comme des relations familiales. L'interaction sociale, c'est ce qu'ils considèrent comme étant l'un des points du bonheur. Pas l'intelligence, pas le salaire, pas la situation sociale. Il y a des relations, être au contact des gens, avoir des relations saines. Être avec des gens qui nous correspondent, avec qui on se sent bien sans pouvoir s'expliquer. Parce que oui, on peut avoir des relations, être en relation avec des gens parce qu'ils ont de l'argent, ils ont du savoir, ils ont des compétences, ils ont tout un tas de choses. Ils ont d'autres connaissances. Mais une relation saine, c'est vouloir voir quelqu'un sans raison. Simplement, c'est ce que je pense. Simplement, se sentir bien avec quelqu'un. Se sentir bien d'une manière amoureuse, bien sûr, mais se sentir bien avec un ou une amie. Juste vouloir être avec cette personne, passer du temps avec cette personne. Et je trouve ça vraiment très intéressant. En tout cas, c'est ce que cette étude nous montre. Mais alors, ça veut dire que finalement, l'objectif de cette enquête et l'objectif de ces relations, de ce bonheur, ce n'est pas tant de dire à la fin, j'ai été bien entouré, j'ai vécu une vie heureuse, je suis heureux ou heureuse. Mais c'est plutôt, est-ce que tout du long de sa vie, cette personne a été en contact avec des bonnes relations, avec des gens qui ont apporté une valeur, une valeur de bonheur, si on peut dire ça comme ça, une valeur émotionnelle stable. C'est peut-être ça, finalement. On va changer de trigger. Tiens, j'ai eu ces gants. Alors, je ne les ai pas reçus, parce que je ne les ai pas commandés. Ça vient de chez moi, tout simplement. Il a une sorte de crème à l'intérieur. Qui sent le son. Vraiment incroyable. Et donc, de plus en plus, je me demande si l'objectif final, est-ce que c'est vraiment de mourir ? C'est vraiment de se dire, ça y est, j'ai enfin trouvé le bonheur. Où est-ce que le but ? C'est pas plutôt aujourd'hui ? Maintenant, tout de suite, chercher le bonheur. Et le trouver, qu'il y a immense ton aliments. Non pas parce qu'on peut avoir ce qu'on veut, maintenant, tout de suite. Mais plutôt parce que le bonheur n'est pas dans l'objectif de la quête, dans l'objectif de notre vie. Mais plutôt, une vraie manière d'atteindre cet objectif. Peut-être un exemple sur YouTube. J'aimerais, personnellement, atteindre les 100 000 abonnés sur cette chaîne. Plutôt, j'aimerais qu'on atteigne les 100 000 à cette chaîne. Abonnez à cette chaîne. Avec le travail, je pense que c'est possible. C'est réalisable. Ça veut dire, quand même, que vous seriez 100 000 à avoir cliqué sur ce bouton. Ça brille. C'est beaucoup. C'est énorme, même. Mais je sais que, avec le temps, avec le travail, avec la détermination, nous en sommes capables. Pendant un moment, dans mes vidéos, je me suis concentré sur cet objectif. Et je me suis dit, bon, alors que je n'ai pas les 100 000 abonnés, je ne peux pas me prétendre heureux. Parce que c'est mon objectif. Est-ce que je cherche à atteindre ou pas ? Donc, si ce n'est pas quelque chose que je subtiens tout de suite, je ne peux pas être heureux afin de l'obtenir. Par contre, pas de soucis. Une fois qu'on aura atteint les 100 000, je serai heureux. Bien sûr. Parce que, il me faut 100 000 abonnés pour être heureux, vous savez. Il me faut au moins ça. Et puis, le temps avance. Vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses. Donc, merci beaucoup pour ça. Mais, je remarque que les 100 000 abonnés, je pourrais toujours attendre 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans peut-être. Donc, comme je peux le savoir dans 6 mois, ça me paraît un peu compliqué, mais qui sait, avec un petit peu de chance. Mais en fait, loin de moi, l'idée de m'en fiche complètement, n'avoir rien à faire. Enfin, au contraire, c'est toujours un objectif au fond de moi. Mais, plutôt que de penser à cet objectif sur... Enfin, plutôt que de vivre avec cette idée que cet objectif me rendra heureux, je préfère me dire que, chaque moment où je propose une vidéo de détente, une vidéo pour vous redébosser, et voir, vous permettre de déclencher votre frisson ASMR, est une part de mon bonheur, est une partie intégrante de cette joie, de cet état intérieur de paix. Parce que, même si, quand j'aurai obtenu les 100 000 abonnés, je continuerai à faire des vidéos, parce que ça ne sera pas mon objectif, ça ne sera pas ce qui me rendra heureux, en fait. Ce qui me rendra vraiment heureux, c'est de faire des vidéos, c'est de vous proposer du contenu de toujours meilleure qualité, avec toujours un objectif. Alors, finalement, le nombre de personnes qui me suivent, n'est une sorte de petit détail dans cet objectif. Et je suis plus heureux de faire des vidéos sans penser que cet objectif me rendra profondément heureux, que de faire des vidéos en pensant qu'une fois atteint les 100 000 abonnés, je serai enfin dans cet état de bonheur, parce que je sais que ce sera fort, je serai dans cet état de bonheur, parce que j'aurai continué tous les jours à vous proposer des vidéos, enfin, tous les jours, enfin, tous les jours, je ne pense pas pouvoir tenir ça sur le long terme, c'est pour ça que je préfère faire trois fois par semaine. Enfin, j'espère que vous comprenez, je vous ai donné mon exemple, tout au long de cette vidéo, mais c'est bel et bien pour vous dire que c'est la même chose pour vous, que chaque moment est important, que chaque moment vient consolider votre état de bonheur, votre état de plaisir intérieur, d'amour, de l'instant, pour raison, pour raison. J'espère que vous comprenez ce que je vais dire, mais surtout, j'espère que vous êtes en train de vous endormis, que vous êtes sur le point de rentrer dans cet état de rêve, de manière profonde. de votre état de rêve, de manière profonde. Je vous souhaite une excellente nuit de votre entour. je vous souhaite une excellente nuit de votre entour. Vous avez déjà plu ? Bonne nuit à toutes ! Et bonne nuit à tous ! Bonsoir à toutes ! Bonsoir à tous ! J'espère que vous allez merveilleusement bien ce soir ! Je suis très content de vous faire cette vidéo et j'espère qu'elle vous sera rendue telle qu'elle parce que, eh bien, je l'ai déjà tournée mais malheureusement, je n'ai pas pu récupérer un fichier audio donc, c'est un petit peu compliqué de vous poster juste la vidéo sans le son si vous voyez ce que je veux dire ! Ce soir, je voulais vous proposer un contenu que vous m'avez beaucoup demandé, que vous avez beaucoup aimé et que j'adore faire, que j'adore regarder un goûter avec la sensibilité au max ! Parce que oui, vous l'avez vue de toute façon ! Je vous propose une vidéo avec la sensibilité au max ! Au maximum ! Du coup, comme je l'ai déjà tournée, j'ai déjà sorti le mot de bonheur et de sagesse ! Alors en plus, il faut faire très attention parce que le moindre petit bruit, un petit peu trop fort, peut venir être saturé et vous cassez les oreilles en fait ! Donc, il faut faire très attention ! C'est pour ça que j'essaie de vous parler ! C'est pour ça que j'essaie de vous parler ! Alors, la citation du jour était donc très bonne en plus ! Alors, déjà l'image ! L'image, c'est d'un petit papier où il est écrit « Merci ». Et je pense qu'à l'heure actuelle, je peux vous dire merci parce qu'on doit être vraiment pas très loin des 10 000 abonnés ! Alors, à laquelle je vous parle, on est 9 922 je crois ! Donc euh... Et on est vendredi ! Voilà ! Ça vous donne un petit tortillé ! Il faut toujours avoir les mêmes égards pour ses amis qu'ils soient présents ou absents ! On ne peut pas parler dans le dos de ses amis, les respecter peu importe où ils sont, c'est très très important ! C2, pardon ! C2, pardon ! De Thales ! Je ne le ferai pas mais... Peut-être que vous connaissez ! Dis-le moi dans les commentaires ! Voilà ! Donc, je vais pouvoir mettre ça dans la boîte ! Comment ça va voir pas mal ! Alors... Avant que cette vidéo ne débute, je voulais vous inviter à ne pas hésiter à aller me suivre sur Instagram ! On pourrait passer les 1000 abonnés ! Peut-être ! Si vous êtes assez nombreux là-bas ! Bref ! Parenthèse fermée ! Du coup, je vais revoir pour que vous compreniez bien ! Je vais faire un bon coup ! Et ensuite, installez-vous confortablement ! Ce soir, je vais utiliser plusieurs triggers, plusieurs déclencheurs pour essayer de vous détendre avec la sensibilité au maximum ! Ok ! Ok ! Ok ! omg ? Ok ! J'ai envie passé vos 500€ ! OK ! Hop ! Ok ! Hop ! Hop ! Hop ! Hop ! Hop ! kokokokokokokokokokokokokoo ! Et le diva des mains commence à être très intéressant. Au niveau de la gestuelle des mains, au niveau 1, 2, est-ce qu'on peut réussir à bouger comme ça sans faire aucun bruit ? Il y a quand même quelques bruits. Il y a quand même quelques bruits. Premier bruit, c'est ceci. Un kunai pour les ninjas. Il est cassé malheureusement au bout. Il est cassé malheureusement au bout. Il est cassé malheureusement au bout. J'ai commencé à me faire une boîte de trigger. Une boîte d'ASMR où j'essaie de placer plein d'objets pour avoir une sorte de petit coffret secret d'ASMR. D'ailleurs, j'ai reçu hier, pour ceux qui me suivent sur Instagram. Vous avez des produits venant d'une marque que j'ai contacté. Ce n'est pas elle qui m'a contacté. Et donc j'ai dormi avec. Vous comprenez peut-être si vous suivez en plus. Vous savez ce que c'est. J'en ai fait un petit post et puis les stories. Alors, j'attends évidemment de faire plus de vidéos. De dormir un petit peu plus sec pour vous donner un vrai avis sur le produit. De vous faire une vraie vidéo bien construite. Mais je suis très content d'avoir pu collaborer avec cette marque. Parce que c'est des produits qui, j'espère, pourront peut-être vous aider. Bref, je pourrais en parler longtemps. Mais on va garder la vidéo dédiée dessus pour en parler un petit peu plus. Je suis en train de regarder pour peut-être un autre placement de produit. Un placement de produit pour avoir de l'équipement et qui peut m'aider pour pouvoir produire des meilleures vidéos. Donc on va faire si c'est possible d'en avoir gratos. Des petits rouelles. Toujours du contenu de qualité, bien sûr. Toujours des produits de qualité. Ça, j'y tiens. Éthique, si c'est possible. Malheureusement, il n'est pas toujours possible d'avoir des choses écoresponsables. Mais bon, ça va faire au mieux. Pas non plus vous proposer des choses qui sont trop de mauvaise qualité et qui sont bref. En tout cas, il faut savoir que ce que j'essaie de vous proposer en termes de placement de produit, ce sont des choses que moi-même, j'utilise ou je vais utiliser. Pas juste des produits pour avoir de l'argent et s'en foutre de vous. Non, mon but, ça reste encore de vous présenter des choses qui peuvent vous servir. Voilà, des vraies choses intéressantes, qui peuvent être intéressantes aussi d'un point de vue écologique, mais aussi d'un point de vue santé. qui sera l'intérêt du prochain. Bref, je ne vous en dis pas plus. Alors, ensuite, On va faire celle-ci, d'accord ? Je garde le meilleur pour la fin. J'espère que cette vidéo fonctionnera une page pour la récupérer, pour qu'il la perdra. Je ne sais pas si. Voilà, on va voir. Alors, on va voir. Mais que partout, comme chez vous, j'imagine. C'est la petite télécommande. Ok, il m'en permettra. Attends, mais ça. Voilà, c'est cool. Donc, voilà. C'est cool. 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 Ça, quand il veut venir vous poser le céthoscope, je crois, sur le ventre. Brè, ou sur le dos. Il a écouté son de votre peau, il fait comme ça, il pose. D'abord, le son et la sensation, comme ça vient, le froid de l'appareil. Puis ce temps de pose, puis ce petit mouvement là où il bouge, le drap bouge. Je trouve ça incroyable, vraiment, ça détend direct. C'est pour ça que j'adore les replays à un médecin. Alors, passons au suivant. Très bien. 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 Roleplay, je vais surtout dire Roleplay Roleplay, je vais le faire J'ai en train de me dire en fait, on va changer de truc, j'ai en train de me dire que c'est quand même timide. Je sais bien qu'est-ce que ça représente, c'est toujours énorme, c'est toujours très bizarre, enfin, je ne les ai pas encore, mais ça va être très étrange de les avoir, de les avoir, ça veut rien dire parce que j'ai pas timide personne, genre là, vous êtes là, dans ma main, non, vous êtes à la limite là, en train de vous détendre, pas dans ma main, mais de savoir que vous êtes 10 000 personnes à avoir des idées de me suivre, vous êtes 10 000 personnes, 10 000 êtres humains, chacun d'entre vous, vous avez un passé, une histoire, une vie, vous avez tous et toutes, des sentiments, c'est incroyable, vous avez tous et tous, vous êtes tous et tous dans un endroit, dans un moment de votre vie, peu importe tous les moments, peut-être dans l'enfance, dans l'adolescence, dans l'âge de la jeune adulte, je ne sais pas si on fait ça comme ça, à peu près mon âge, entre 18 et 25, c'est très vrai que 18 et 25, mais même, justement, il y en a qui en 18, il y en a qui en 25, certains sont dans le début de leurs études, d'autres à la fin, d'autres travaillent, depuis peu, peut-être d'autres vont commencer à travailler là en septembre, peut-être aussi que vous allez, vous êtes déjà en train de travailler depuis longtemps, que vous allez quitter votre travail, changer de travail, avoir un nouveau départ, voyager, peut-être que vous êtes en train de voyager, peut-être, ah oui, aussi, la manière dont vous êtes, là où vous êtes actuellement, peut-être que vous êtes dans votre lit, les yeux fermés, sans vraiment m'écouter, écouter ma voix qui est en train de vous étendre, est-ce que vous êtes assis devant votre ordinateur, que vous faites autre chose en même temps, mais que ma voix vient quand même sublimer le tout, peut-être venir créer cette petite ambiance très chaleureuse, pour vous entendre, peut-être que vous êtes sur les toilettes, à mes comptes et sur les toilettes, peut-être que vous êtes en train de manger, peut-être que vous êtes dehors, en train de marcher dehors, peut-être que vous êtes en courant, en plus qu'à dénir cette vidéo de suite, pardon, pardon, peut-être que vous êtes dans le bus, il y a plein d'options aussi, en tout cas de savoir que vous êtes 10 000, enfin vous n'êtes pas 10 000, parce que vous n'avez forcément regardé cette vidéo, mais que c'est 10 000 d'avoir décidé d'un cliquer sur le bouton, ça veut dire aussi avoir confiance, vous avez confiance en moi, et ça c'est à la fois beaucoup de poids, mais très agréable, et un sentiment de satisfaction, je suis très heureux de pouvoir vous détendre, bon, bref, je ne sais pas encore si je ferai une vidéo pour les guillemets abonnés, mais je pense que ça c'est le vide, quelque chose comme ça, je vous ferai quelque chose cette semaine, ne vous inquiétez pas, mais en tout cas, merci beaucoup d'être, non pas d'être là, mais d'être au monde, pour vous, d'abord, merci à vous d'être pour vous-même, et merci aussi à vous d'être pour les autres, vous ne le savez peut-être pas, mais vous aidez beaucoup au monde, et moi, vous m'aidez à me rapprocher de mon rêve, de mon objectif, alors merci beaucoup, merci beaucoup, merci, merci encore, je crois qu'il va être temps pour moi de vous laisser, encore merci d'avoir été là, et j'espère avoir pu vous détendre avec cette sensibilité au maximum, j'espère que vous avez pu passer un très bon moment, maintenant, fermez les yeux, et sautez dans le sommeil, sautez-y, ou alors glissez dedans, bonne nuit à toutes, ainsi que bonne nuit à tous, merci, merci, et bonsoir à tous, et j'espère que vous allez merveilleusement bien ce soir, et je vous retrouve pour cette nouvelle vidéo ASMR avec la sensibilité au maximum, la première vidéo, la dernière vidéo sensibilité au maximum vous a beaucoup plu, j'en veux pour preuve qu'elle a dépassé les 50 000 vues, ce qui est énorme, et donc je voulais réitérer cette expérience unique pour vous détendre, pour peut-être venir chercher cette frisson que vous essayez de récupérer depuis peut-être un moment, vous détendez-vous et mettez-vous tranquillement dans votre lit, dans un espace où vous allez être bien pour écouter cette vidéo, et simplement fermez les yeux, relaxez-vous, alors, avant de débuter vraiment la vidéo, n'hésitez pas à regarder dans la description, il y a mon Discord ainsi que Instagram, voilà, si ça vous intéresse, ça te passe, de faire un petit coucou, ce sera avec plaisir de discuter, bien, comme tout le lundi, je vous propose une vidéo, il ne peut pas faire plutôt d'ouvrir, voilà, un petit mot de bonheur, de sagesse, de pépini, dans cette petite boîte, toujours aussi incroyable, elle aura avec la sensibilité au maximum, bien, nous allons donc l'ouvrir, j'ai plein de choses à vous dire, c'est fou, alors, hop là, le petit mot que je vais poser de côté, mettre de côté, et puis refermer la boîte, évidemment, hop là, alors, bien, le petit mot de bonheur, ça va dire juste... une femme, oui, il me semble que c'est une femme, qui est en train de, c'est le mensur et... incroyable, de Raoul, Faut le rond. Être heureux, c'est faire des heureux. Être heureux, c'est faire des heureux. Ouais, ouais. Être heureux, c'est faire des heureux. C'est plutôt vrai. Mais qui juge direct ? C'est pas totalement faux, totalement faux. Non, mais c'est plutôt réaliste dans le sens où on est heureux. Enfin, là, le bonheur est contagieux. Je mets juste dans la petite boîte. Le bonheur est contagieux. Et donc, dès lors qu'on est heureux et qu'on le montre, il y a des autres leçons aussi. Voilà. Voilà. Alors, je bois un couteau. Non, c'est votre ventre. Alors, premièrement, vous ne la voyez pas, mais j'ai une nouvelle petite table. qui est beaucoup moins large. Donc, tac. Au lieu d'être très large, je vais être beaucoup moins large et beaucoup plus longue. Du coup, j'ai pu avoir ici mon... enfin, de ce côté ici. Donc, on enregistrerait tout. Il y a des triggers, etc. Et donc, j'ai de l'espace au milieu pour pouvoir disposer les différents objets dont je vais pouvoir avoir l'utilité dans la vidéo. Voilà. Donc... Ah oui aussi, si je suis en tenue de sport, c'est parce que je viens de faire quatre heures de tennis. C'est une petite séance nocturne. Il est une heure du matin. Donc, comme vous, imagine, je ne devrais pas fatiguer. Donc, nous allons nous étendre ensemble. Alors, j'ai plusieurs triggers. On va essayer plein de triggers sur ces objets. J'ai plusieurs objets. Et on va essayer plusieurs triggers sur ces objets. Et vous avez vu la vidéo des triggers par l'ASMR, vous comprenez. Et donc, le but ici, à l'ASMR, il n'y a plus de triggers avec les triggers. Ok. 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 Pascal. Ok. 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 Merci. 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 C'est tout marrant parce que le moindre petit bruit avec la sensibilité au maximum vient l'ajustement des naturels sont et on est plus si relaxant que cela alors que de base la sensibilité au maximum est une chose extrêmement relaxante. Merci. 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 Me received. Merci. Merci. Mais celle-ci, je la garde pour plus tard, parce qu'il y a des choses dedans intéressantes. Car il me reste enfin un trigger que vous avez beaucoup apprécié dans les dernières vidéos. Et j'aimerais bien voir ce que cela peut donner avec la sensibilité au max. Attention ! ... ... ... ... ... ... ... ... C'est la lumière de la lumière, c'est la panette de la lumière, un petit peu par-t-on. Je pense que vous proposer une vidéo entière sur cet objet, parce que le son est continu, c'est tellement rélexant. Maintenant, il va être l'heure pour toi de fermer les yeux, d'enormir. Dors, 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 dors. Dors profondément, dors, détends-toi, bonne nuit, bonne nuit, bonne nuit, bonne nuit et bonne nuit et bonne nuit et bonne nuit. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais chaque année, Dimitri ASMR, qui est un créateur de contenu ASMR, propose une Coupe de France ASMR dans laquelle il permet à plusieurs artistes de se rencontrer dans des sortes de petits duels. Ça n'a rien de péjoratif pour rabaisser quelqu'un d'autre, simplement une façon d'élire le meilleur artiste de l'année. Et donc j'en fais partie cette année, j'ai eu la chance d'avoir été contacté par Dimitri pour y participer. Et la première vidéo sort ce soir. Donc n'hésitez pas, ma vidéo devrait sortir début de la semaine prochaine, normalement c'est une fois tous les deux jours, ça veut dire que c'est en fin de semaine prochaine, fin de cette semaine. En tout cas, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne, je vous mets évidemment le lien dans la description, parce que ce sera mon tour de voter pour moi, pour m'aider, voilà. Parce que c'est dans un vote en fait, donc c'est genre t'as deux personnes qui s'affrontent, qui font des trucs, etc. autour d'un thème. Et puis celui qui a le plus de votes passe au tour suivant, voilà. Sur ce, je vous fais une excellente vidéo, une très bonne relaxation. J'espère que cela va vous ravir des vidéos longues comme ça là, avec un petit peu de visuel. Et plein d'autres triggers, tout en tout ça, de triggers bien meilleurs les uns que les autres, tout autant meilleurs bien sûr. Je vous souhaite une très bonne... C'est vraiment une très bonne relaxation. Vous l'entendez ? Cette sensation ? Nous sommes là, prêts à nous détendre. Vous la comprenez, vous l'entendez, vous la ressentez. Je suis sûr que vous la ressentez. Bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous allez merveilleusement bien ce soir. J'espère profondément que vous allez merveilleusement bien ce soir. Je suis très content, très, 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 très content de me retrouver pour cette vidéo sensibilité max. Je vais vous proposer tout un tas de triggers, tout un tas de déclencheurs, avec cette sensibilité au max, et ce, d'une manière listée, presque. Mais vous allez le voir, ce sera tout à fait naturel. Simplement, vous avez le chapitrage en dessous de la barre de cette vidéo, dans la description également. Si jamais il y a des triggers que vous n'aimez pas, n'hésitez pas à passer sur ceux de manière extrêmement rapide et facile. Bien, avant toute chose, comme à la coutumée, nous avons deux, trois petites choses à faire, comme tous les lundis. Premièrement, boire de l'eau, et ça, ce n'est pas que parce que c'est un lundi tous les jours. Ça fait du bien. Alors, ouvrons ensemble le mot de douceur, et après, vous allez voir, nous allons discuter d'un petit, d'un petit commentaire avant de, ça fait partie de la vidéo, bien entendu. Je dirais que le premier déclencheur, c'est le jugeotement. Le premier déclencheur en cette vidéo, c'est le jugeotement. Tac. La vraie douceur est dans l'âme de Antoine-Claude-Gabriel-Jaubert. La vraie douceur est dans l'âme. C'est bien vrai. C'est très beau. C'est très beau dit comme cela. On va en rendre décidément. Bien, alors, avant de partir dans les triggers, j'aimerais, comment dire, vous parler d'un commentaire, alors je ne l'ai plus ici, mais je me souviens à peu près, globalement, de ce qu'il disait. Je comprends que tu as du travail, mais je suis un petit peu frustré parce que tu nous avais promis des vidéos un petit peu plus longues, de 40 minutes. Je crois qu'il disait ça. Avec des nouveaux concepts, des trucs, etc. Et au final, tu refais exactement la même chose, juste avec moins de vidéos. Alors, au début, je me suis dit, allez, on ne va pas prendre ce commentaire personnellement, ce que je n'ai pas fait d'ailleurs. On va pas se dire, alors, c'est un truc. Excusez-moi. Non, c'est une attaque personnelle, surtout de ne pas prendre en compte ce genre de commentaire. Et après, je me suis dit, mais peut-être qu'il a raison. Peut-être qu'il a raison, en fait, en vaincant. Puis, j'ai regardé les dernières vidéos. Et en réalité, c'est un petit peu le cas. Je reprends des concepts de base et je ne les étoffe pas. Je perds ce que je vous avais proposé dans le concept de deux vidéos par semaine qui permettraient d'avoir beaucoup plus de temps. Pas beaucoup plus, mais un peu plus de temps. Eh bien, je perds ce concept. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous propose une vidéo plus longue. Et les prochaines fois aussi, je vous proposerai des vidéos plutôt de 30 minutes. Dans ces eaux-là, entre 25 et 30 minutes. Beaucoup plus structurées. Et avec moins de... Comment vous expliquer ? Peut-être... Ouais. Ne pas retomber dans la surproduction. Juste parce que c'est une course à la vue. Course vue. Et course à l'argent. Ça ne m'intéresse absolument pas. Bien. Sur ce... Je pense qu'il est temps de débuter les vidéos. Normalement, toute cette introduction, peut-être que ça vous a semblé long et pénible. Quelqu'un, je m'en excuse. Sachez simplement que c'était totalement prévu. N'oublions pas, l'objectif de mes vidéos. La relaxation. Le frisson ASMR. Ce qui n'a pas été le cas dans cette vidéo. Pas encore du moins. Et vous endormez. C'est bon, vous êtes calme. Bien. Nous allons pouvoir y aller. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Tout va bien. Tout va très bien. Extrêmement bien. On m'a demandé du visuel. Je pense que... T'as raison. La caméra est un petit peu longue. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. C'est parti ! 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 C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Et sincèrement, que vous allez merveilleusement bien ce soir. Et comme vous avez pu le remarquer, mon ventre vous le souhaite également. C'est parti. 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 parti. C'est parti. parti. c'est 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 parti.